Salut à tous, aujourd'hui on va faire un sacré test, on va tester mon Colnago V4RS, VS, le Vitus de Papy et d'Alexis. On va voir si sur Home Trainer il y a vraiment des différences. Ouais car aujourd'hui lorsqu'on achète un Home Trainer c'est vrai que tout est intégré dedans, le 14 puissance, la cadence, donc pourquoi pas utiliser le boulot de Papy pour faire la course. On va essayer ça, c'est parti. Bon du coup vu qu'il est à ma taille, enfin techniquement vu qu'il est à ma taille, c'est moi qui vais utiliser le Vitus. Bon malheureusement les pas de vis ont changé, là c'est l'ancien groupe Campagnolo d'il y a quand j'étais pas né. Du coup le pas de vis ne va pas, on n'a pas pu mettre les pédales Wow Speedplay. Pareil pour la selle, le rail carbone ne passe pas, donc voilà il y a eu beaucoup de changements au niveau technologique là-dessus. Donc on va laisser l'ancienne selle, on va faire avec les anciennes pédales à cale-pied comme à l'époque, et du coup je vais le faire en Vans. Et ça c'est rock. Ensuite du coup pour l'Home Trainer, on a tous les deux le même, on a le Wow Kicker, donc il n'y aura pas de triche, Max ne pourra probablement pas y aller à la course. Mais voilà, un bon petit setup, on va essayer ça et je pense que ça va être rigolo. Donc moi encore une fois pour un challenge, j'utilise le top du top, c'est mon vélo de compétition que j'utilise à l'extérieur, avec le groupe Dura Ice, le cadre Colnago V4 RS, et tout ça sur l'Home Trainer, Wow Kicker. Imparable. Ça y est, on va commencer le challenge. Moi je mets les cale-pieds, c'est prêt ? Alors là pour comparer nos deux vélos, bon Alex est beaucoup plus fort, c'est pour ça qu'il est désavantagé. Mais on a trouvé une compétition de 3,5 km, donc ça va permettre de voir si les Watt passent bien au Home Trainer. Ouais, ça devrait aller. D'ailleurs moi, en question de passage, eh, vitesse au cadre, c'est rock'n'roll. Ouais mais l'avantage c'est que tu n'utilises pas ta transmission de l'extérieur, au moins tu n'utilises pas quoi. Bon c'est pas le nouveau compagnon l'OEPS, c'est pas super record, mais ça fait le taf. Question position, ça va ? Oui, là je suis au max, comme tu peux le voir. T'as changé tu penses ? Ouais, je vais t'éclater quand même. Regarde ça, même Poupou, il n'est pas ça. C'est magnifique. La grosse différence entre nos deux vélos, c'est qu'il y a quand même 30 ans d'écart et au niveau de la modification des géométries, ça a apporté quand même pas mal de confort. Et puis en plus, on est habitué à avoir une certaine odeur de guidon, des certaines cocottes, une façon de passer les vitesses. Donc c'est vrai que d'utiliser un vieux vélo comme ça, ça fait le boulot pour une course de trois kilomètres, mais à la longue, est-ce que ça serait vraiment confortable ? Bah là tu vois, je me demande comment les mecs ils faisaient pour faire autant de bornes avec si peu de place sur la manette. Honnêtement, c'est pas bien. Bon, 30 secondes avant le départ, trois bornes, full lactique, t'es prêt j'espère. Bon courage, champion. Ouais, t'inquiète. Six, quatre, deux. Allez, c'est parti. Ça va Max ? Non ? Et toi ? 500 watts, ça gère. Bon là, c'est compliqué. Un kilomètre 7, 300 watts pour moi. Pas évident. Pour l'instant, il est bien volé devant, malgré mon col d'agourvé 4h. Là, j'ai récupéré un peu dans la descente. Je vais lui mettre une grande banderie, là, bientôt, alors que moi je recolle dans la descente. C'est bien mon petit. C'est bien mon petit. Il faut savoir s'aider du matériel. J'ai perdu. Encore une fois, on peut dire que la puissance à parler, peu importe le matériel. Je l'aurai. Je l'aurai. Qu'est-ce que tu as pensé niveau sensation, Alex ? Honnêtement, la seule chose, j'aurais voulu avoir mes pédales. Parce qu'à la limite, bon, le passage de vitesse au cas, c'est parce qu'il est dérangeant. Même, limite, ce n'est pas si mal. Tu peux vraiment régler au millimètre, tu vois, comparé à du DI2. Une fois que c'est réglé. J'aurais voulu avoir mes pédales. Parce qu'honnêtement, les calepieds, surtout en Vans, ce n'est pas la folie. Et autre chose, j'aurais juste aimé avoir ma hauteur de selle. Parce que ça, c'est avec les anciens cadres. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de sorties. Du coup, les tiges de selle n'étaient pas énormes. À l'époque, on prenait des très grands cadres. Aujourd'hui, ce n'est pas la mode. Mais aujourd'hui, on prend plutôt des petits cadres avec des plus grandes sorties. C'est plus maniable, etc. On l'a déjà rappelé. J'aurais aimé juste avoir ma hauteur de selle. Parce que, bon, même si tu as perdu, j'avais un petit peu les cuisses on fire. Parce que j'étais trop assis. Non, ce n'est pas pour ça. J'étais trop assis. Et du coup, je ne pouvais pas pleinement utiliser la puissance que j'avais dans les jambes. Mais sinon, globalement, je pense que, pour ma conclusion, c'est que si tu as un vélo un peu vintage, en fait, ça ne changera absolument rien au niveau de la performance sur handtrainer. Le poids, on s'en fout. L'aéro, on s'en fout. Il n'y a que la transmission de la force. Mais bon, honnêtement, pour un cadre aussi vieux, il ne s'est pas déformé. Oui, et puis pour la majorité des utilisateurs, clairement, même s'il manque 2 watts en sortie après la chaîne, finalement, ce n'est pas ça qui va changer l'exercice. Ça va juste, peut-être, changer les données, mais d'une façon très infime. Mais honnêtement, je trouve que, vraiment, pourtant, je lui ai mis des bonnes banderies à 500 watts. Et il ne se tordait pas, donc honnêtement, c'est très correct. Et le guidon, ça allait ? Oui, pas tous les jours. Non, mais c'est cool. En vrai, comme je l'ai dit tout en intro, je me demande juste comment les mecs faisaient autant de bornes avec des aussi petites manettes aussi étroites. C'est vrai que c'est aujourd'hui, honnêtement, c'est un véritable confort d'avoir des manettes comme le Dior Ace Di2 qu'on a ici, ou comme moi, j'ai le nouveau EPS super record sur le Colnago et le SRAM Force où c'est très, très gros sur le Canyon. Donc, honnêtement, il y a juste ça que j'aimerais avoir, c'est tout. C'est vrai que moi, quand j'y pense aussi, je me dis que pour faire des exercices de 1h, 1h30 l'hiver chez moi, je n'ai pas forcément besoin de, à chaque fois, installer, désinstaller le vélo que j'ai utilisé le dimanche, s'il fait beau. C'est aussi pour le côté pratique. Voilà, et pour ma part, je mettrais sûrement la même selle sur les deux vélos. Il faut se débrouiller pour trouver les bons rails et la bonne longueur de tige de selle, mais normalement, c'est des tiges de selle avec des adaptateurs qui peuvent se trouver, suivant le diamètre, c'est du 25,4, voire même du 22,2, celui-là très, très vieux. Mais non, finalement, le test est quand même assez concluant. L'avantage aussi, c'est que je n'utiliserai pas ma transmission, je ne vais pas user plus que ça. Et pour la sueur, à voir comme c'est corrosif pour... C'est clair. Sur le cadre carbone, aucun problème. Mais par contre, pour tout ce qui est manette, fixation des manettes, guidon en aluminium, les potences... Même pour ce qui est jeu et douille de direction, c'est vrai que la sueur, ça infiltre vachement. Et ça attaque, et des fois, ça peut casser à la longue. Ouais, très, très long, mais... Donc ça arrive, des guidons cassés à cause de la sueur sur Home Trainer. C'est très corrosif. Oui, donc, conclusion, faites comme nous, allez dans une association et achetez un vieux vélo pour faire du Home Trainer. En plus, vous aurez un style rétro. Ça fera même peut-être très, très joli dans votre appartement. C'est clair. Bon, test concluant. Non, je n'ai pas gagné. Ouais, tu ne gagneras jamais. Sur ce, à très bientôt sur DCL en français. Bye bye. À bientôt. Ciao.